Musique Livre de classe 1940-1945 1946-1947 Musique J'étais moi-même avec Saïd Chibane en Mathélem Il y avait Amhiss également qui était encore de... Amhiss était responsable pour la section des lycéens à ce moment-là du PPA Amhiss, c'était responsable pour la section des lycéens à ce moment-là du PPA Amhiss, c'était responsable pour la section des lycéens à ce moment-là du PPA Amhiss 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 Je connais l'histoire de ce groupe un peu par Aïd Ahmed, un peu par Mabrouk Bilhoussin, un peu par Hadjres. Moussaïd Chiben, dans les années 50, je n'ai appris une partie de son cursus que lors d'une conférence qui a été organisée à Alger par Idir Haït Amran. Il est venu avec les notes qu'il avait prises à l'époque et qu'il a exposées lors de cette assemblée. Et j'ai trouvé aussi que ces notes-là étaient l'expression d'un niveau de compréhension des problèmes de l'Algérie qui n'était pas totalement celui de notre génération. Parce qu'eux, ils étaient à la fois inscrits dans un terrain, dans une culture aussi bien chez Idir Haït Amran que chez Saïd Chiben et qu'on peut qualifier d'authentiquement national. C'est ce qu'on a fait. C'est quel point, c'est ce qu'on a fait dans l'armée sur le pays. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans la Corée du Nord. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait durant 15 ans, dans la communauté de l' hammurée est-elle des des Affaires, pour l'amarre dans lesquels. ... 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il avait cet art d'allier la langue populaire et la langue savante. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est parti. C'est parti. Les mythochondries ont montré que l'ADN de la mythochondrie était le même que celui existant dans la presqu'il arabique. Alors qu'auparavant on pensait que l'humanité avait commencé en Afrique et s'était développée à partir de l'Afrique partout. On a trouvé qu'effectivement ça a commencé à l'Est de l'Afrique, mais qu'elle a passé la mer rouge et s'est installée pendant des milliers d'années après ce qu'il y a. C'est pourquoi il y a ce même capital génétique et ceci est corroboré par des études linguistiques. Maintenant on se rend compte qu'il y a beaucoup de livres qui ont parlé sur les liens entre toutes les langues latines et autres, et l'Indo-Européens en relation avec l'Arabique aussi. Voilà. C'est clair. Mais de la part linguistique elle n'est pas citée dans l'article du point. D'accord. D'accord. Merci bien. Je suis là. Ici. Merci. 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 Merci.